D'où vous venez cette violence ? Vous me dites que j'étais quelqu'un d'hyper violent. Vous aviez grandi dans un milieu bourgeois, aisé, aimé. Oui, mais encore une fois, parce que j'étais jeune, j'avais envie de me faire respecter. Et puis, vous savez, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas la même maturité d'esprit que quand vous avez 30 ou 40 ans. Donc, c'est là que remonte votre premier braquage, à la sortie de la Légion étrangère ? Non, mais après, quand je me suis retrouvé à Paris, je suis revenu à Paris. Bon, il fallait que je vive. Donc, je me suis procuré une arme, et puis je braquais, je braquais, quoi. Le truc, à l'époque, très facile. Vous agissiez seul ? Oui. On ne vous a pas, vous n'êtes pas dit, je vais faire une bande ? Une bande ? Non. Non, j'en sais rien. Non, 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 j'étais insolitaire, et puis parce que moi, j'étais... Une bande ? Bon, j'étais ancien militaire, enfin, j'avais une vue de la chose. Et puis, pour moi, j'étais direct, quoi. Je ne perdais pas de temps. Il m'est arrivé de m'associer avec des gens à une autre époque. Les gens, ils partaient, ils avaient peur, quoi. Alors que moi, je les invitais avec moi pour prendre des sous. Avec moi, quoi. Eh bien, je ne me tournais, et plus personne, quoi. Vous arriviez à avoir une vie personnelle, une vie privée, une vie... Enfin, des enfants, une épouse ? Non, non, non. À l'époque, non, j'étais seul. Non, non. Vous vous êtes fait attraper ? Je me suis fait attraper à Périgueux, parce que je braquais sur Paris la banlieue parisienne, mais aussi un petit peu où je pouvais. À Périgueux, je me suis fait balancer, parce que j'avais un 45 et un P38, et je cherchais des munitions, et quelqu'un me vend des munitions, donc, de ces armes-là. Et je pense que c'est lui qui me balance, puisque, à un feu rouge, les flics me braquent et tout, etc. Bon, bref. Moi, je nie que ces armes soient à moi, parce qu'elles sont dans mon coffre, c'est pas à moi, etc. Mais enfin, on me met à la prison de Périgueux. La prison de Périgueux, c'est une vieille prison où je tente de m'évader, on va en venir. Et je franchis le premier mur, c'est une vieille prison, le premier mur de la promenade, et j'arrive entre les deux murs, et j'attends toujours la corde qu'on m'avait promis, quoi. Et donc, oui, voilà. Les gendarmes arrivent avec les chiens, et je suis marrant. Et là, d'office, je suis fiché en DPS, je me fais 45 jours de mi-tar. C'est pas facile, parce que, vous voyez, j'ai fait de mal à personne, mais je me prends 45 jours de mi-tar, à Freyne. C'est là que je rencontre Barthélémy Guérini, qui avait été condamné à 20 ans, je crois, pour l'assassinat de quelqu'un qui avait volé son frère, Antoine, Antoine Guérini. Donc, je me prends mes 5 ans, et c'est là où je rencontre le milieu corse, quoi, qui sympathise beaucoup avec moi. Il y a Simon Pierre-Ange, Simon Pierry, il y a enfin, enfin, Luciani, tout ça, qui deviennent... quand je sois en liberté, 3 ans et demi après, je vais faire des commissions, évidemment, et je deviens très ami avec François Marc-Antoni, bon, etc. Voilà. Tout ça, c'est les grandes figures du banditisme corse. Et je suis pris à la bonne, parce que je suis jeune, je suis vaillant, je suis... je suis parti en Espagne, quand même, pendant longtemps. j'avais un ami qui était... qui faisait partie du Gall Rouge en Espagne, bon, que j'ai aidé, j'étais moi aussi un galeur à une époque, et Marbella, j'ai vécu à Marbella, Puerto Vanus. Vous flambiez pendant cette période de cavale, vous aussi ? Non, non. Non, non, Marbella, vous savez, on était ultra protégés, le Gall, parce qu'on était en lutte contre le TA, et donc, c'était un peu spécial, mais en fait, c'était... on était sous la protection du gouvernement espagnol à l'époque. Alors, elle ressemblait à quoi, votre vie en Espagne, par exemple ? J'habitais Puerto Vanus, j'avais un appartement qui faisait 150 mètres carrés, à peu près, tout seul, enfin tout seul, pas tout le temps, mais... Bon, j'avais beaucoup d'argent parce que braquer à Marbella, c'était grotesque, il ne fallait pas le faire, c'était grotesque. Alors, j'ai volé des gens qui avaient beaucoup d'argent pour vivre comme eux, quoi. Comment elle s'est terminée, votre cavale ? Mais c'est moi qui ai décidé de tout arrêter, tout ça. Quand mon ami Cam Ferrand est décédé, je n'avais plus de protection, quoi, et on savait qui j'étais, évidemment. Et donc, j'ai décidé, Interpol, j'étais évidemment recherché par Interpol, j'ai décidé de rentrer en France au bout de dix ans parce que j'avais, il fallait que je reste tranquille pendant dix ans. Et donc, dix ans et quelques mois après, je suis rentré sur Nice, j'ai demandé mes papiers, etc. Quand j'ai mes papiers officieux, je suis rentré, j'ai été m'installer à Aix-en-Provence. Alors aujourd'hui, vous avez quoi comme vie ? J'ai une vie très tranquille, j'ai tout eu, j'ai plus rien, mais je suis extrêmement heureux parce que je suis seul, voilà, avec mon chien, avec le Labrador. Je suis extrêmement heureux, je suis bien, voilà, les après-midi, je vais boire un verre avec mes amis corses à Aix-en-Provence, évidemment, ce sont mes amis, et voilà. Et vous vivez de quoi ? Vous avez une retraite ? Je vis avec une très petite retraite de 800, 800, 875 euros, je crois, un truc comme ça, voilà. Mais ça me suffit, j'ai pas, j'ai tout eu, franchement, j'ai tout eu, beaucoup d'argent, des voitures, des femmes, j'ai tout eu. Avoir quoi ? De l'argent ? Mais moi, ça me suffit, ça me suffit. Vous n'avez aucune nostalgie de période de votre vie ? Non, 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 je considère que j'ai, moi, j'ai eu une vie exceptionnelle et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Les flics m'ont loupé plusieurs fois, ils m'ont tiré dessus, etc., ils m'ont loupé, bon, ils essayent de, ils ont, ils m'ont arrêté Interpol Maret, ils m'envoient à Caramanchel, à Caramanchel, c'est à Madrid, c'est une prison à Madrid pour me faire, pour m'expulser, donc, d'Espagne, quand je suis, quand je suis, quand je suis en attente d'expulsion, j'ai mon avocat, mon ami, qui est l'avocat de mon ami du Gall, qui défend le Gall, qui vient, qui vient me voir et puis, et je passe devant le président d'une cour principale espagnole pour m'estrader, quoi. Et cet avocat parle avec, donc, le président, ils se parlent ensemble et tout, le président me fait lever et il me dit « je vais vous libérer » et il me libère. Ouais, c'était comme ça. Donc, 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 je n'ai aucun regret. Vous savez, les gens que j'ai volés, quand je vole un jour pour beaucoup d'argent, des bijoux, etc., il y en avait pour 100 millions de pesetas, c'est-à-dire à peu près 650 millions de francs. Bon, mon ami dit « fais attention quand même parce que son mari, il est patron, il a deux bordels en Allemagne. Quel regret voulez-vous que j'ai ? » D'un patron de bordel qui a offert à sa femme des rivières de diamants et tout, je suis content, je suis content. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup, 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 de proxénètes. Il faisait travailler les femmes et c'était les voyous, les vrais voyous à mental à l'époque, ils n'aimaient pas les proxénètes parce que c'était lâche. Voilà. Donc, les voyous comme ça, à mentalité, ils disaient « Attends, avec des mots vulgaires, on va prendre des sourds aux femmes quand même. » Ah oui, oui. Et puis, ils se faisaient vachement braquer les proxénètes. C'était trop facile. Eh oui, bien sûr.